salut bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on parle de l'algorithme doyler donc on va mettre en place une méthode algorithmique donc étape par étape pour mettre en place une chaîne eurélienne le théorème doyler vous prouve l'existence d'une telle chaîne mais comment la débusquer donc on va parler doyler dans cette vidéo et le fameux algorithme donne un truc comme ça si vous avez un graphe connexe important admettant une chaîne eurélienne donc validé par le théorème l'algorithme suivant permet de déterminer une telle chaîne donc étape par étape on va déjà former une chaîne reliant deux sommets de degrés impairs en employant une seule fois les arrêtes et on va marquer les arrêtes pour s'y retrouver de cette chaîne on va les marquer comme étant utilisée l'étape 2 si toutes les arrêtes sont utilisées et bien c'est terminé en revanche si elles ne le sont pas on va choisir un sommet de la chaîne et on va insérer un cycle un cycle issu de ce sommet qui utilise des arrêtes qui ne sont pas encore coloriés et qui évidemment n'utilisent qu'une seule fois chaque arrête on va l'incrusté l'insérer dans notre chaîne précédente et continuer jusqu'à ce qu'on est coloriés tout tout le graphe en fait allez c'est parti on va appliquer ça sur cet exemple là justement donc on va appliquer pas à pas notre algorithme première étape vérifions déjà que ce graphe et connex alors à pour le g1 ce graphe il est connexe car par exemple le cycle s1 et 6 et 5 7 s3 s4 s2 s1 et bien il contient tous les sommets de ce graphe donc j'ai et bien connex maintenant théorème d'euler parlons du degré des sommets s1 et de degré 3 s2 de degré 4 s3 de degré 4 s4 également s5 en revanche et de degré 5 s6 de degré 4 s7 de degré 2 conclusion il n'y a que deux sommets de degrés impairs s1 et 5 donc d'après le théorème d'euler en effet il existe au moins une chaîne eulerienne et ben c'est parti début ce qu'on a une étape 1 on va créer donc une chaîne en focalisant sur deux sommets de degrés impairs s1 et 5 donc je vais essayer de couvrir un maximum d'arrêt quand même donc je construis par exemple une chaîne simple qui joint à ces deux sommets donc s1 s2 et 6 s3 s4 et 5 voilà une chaîne en rose cette chaîne je lui donne un nom je l'appelle c'est pour plus de de facilité première étape c'est fait je repasse ma chaîne je la repasse directement sur la suite parce que je vais la retrouver à chaque fois et maintenant je constate que ben toutes les arrêtes ne sont pas utilisés donc je poursuis je choisis un sommet de la chaîne et j'insère un cycle issu de ce sommet utilisant des arrêtes non marquées donc les arrêtes qui ne sont pas en rose partons de s2 pourquoi pas si je pars de s2 je peux à s4 de s4 à s1 de s1 à s6 de s6 à s5 et de s5 à s2 j'ai couvert un maximum de route voilà c'est mon cycle est donc l'idée c'est qu'à la place de s2 dans la chaîne rose précédente je vais incruster le cycle jaune dont je viens de parler le cycle simple donc s2 s4 s1 s6 s5 s2 que je vais appeler c1 et bien il ne contient aucune arrête rose c'est donc je vais le fusionner avec c en remplaçant bien sûr s2 par ce nouveau cycle j'obtiens donc s1 à la place de s2 je mets le cycle jaune donc s2 s4 s1 s6 s5 s2 et je continue je reprends mon ma chaîne rose s6 s3 s4 s5 est ce que j'ai tout couvert et bien non donc je recommence l'étape 2 je vais parler d'un nouveau cycle simple que je vais dessiner en rouge je vais l'appeler c2 je pars de de quoi de s3 pourquoi pas vu ce qu'il me reste il me reste à couvrir s3 s7 et s5 je pars de s3 pourquoi pas et donc ce cycle et bien ce serait s3 s7 s5 s3 il ne contient aussi aucune arrête de du cycle rose du jaune d'ailleurs que je trace je le mets en rouge et je l'incruste à la place de mon ancien s3 en rose je vais mettre ce cycle de j'obtiens donc s1 s2 s4 s1 s6 s5 s2 qui viennent de ma première étape 2 et 6 et puis donc à la place de s3 en rouge s3 s7 s5 s3 et pour finir donc s4 s5 en rose j'obtiens donc de ce fait une chaîne va bien répétition de sommet mais ce n'est pas un problème toutes les arrêtes sont marquées voici donc une méthode algorithmique pour trouver une chaîne eulerienne